Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos Bah oui à un moment donné j'ai envie de te dire Voilà donc aujourd'hui on va voir dans cette vidéo Pourquoi je ne parle pas de mes projets à ma famille En tout cas pas à tous les membres de ma famille Pourquoi je fais ça ? C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo Je m'appelle Jonathan Hachi L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement Et d'être indépendant financièrement T'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin Alors pourquoi je ne parle pas de mes projets aux membres de ma famille ? Alors tout simplement qu'en fait c'est pas lié directement aux membres de ma famille C'est tout simplement que je ne parle pas de mes projets à toutes les personnes Qui n'ont pas le mindset d'entrepreneur Ça veut dire quoi le mindset d'entrepreneur ? Ça veut dire l'état d'esprit d'entrepreneur Ça veut pas dire que je parle de mes projets qu'à des gens qui sont déjà millionnaires Ou des gens qui ont déjà une grosse réussite Non je parle seulement, je peux parler à des gens aussi qui ont déjà l'état d'esprit Je t'ai parlé des habitudes tu vois Tu vois tout de suite une personne qui va devenir riche dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans ou cinq ans Parce qu'elle a déjà les habitudes qui vont lui permettre d'être riche Et ce genre de personnes là je vais parler avec elles de mes projets Parce que je sais qu'elles ont l'état d'esprit d'un entrepreneur Et donc que c'est qu'une question de temps pour pouvoir avoir de gros résultats C'est comme la personne qui est imaginons obèse Si jamais tu vois une personne qui est obèse Mais tu vois que tous les jours elle mange super sain Super propre fruits et légumes et tout machin Bon bah tu sais que cette personne là dans un an elle sera au top Tu vois, c'est à dire il n'y a pas de magie Mais ça ne vient pas du jour au lendemain effectivement Mais bon ça c'était juste une petite parenthèse Donc du coup, oui non je ne parle pas aux gens de ma famille Parce qu'ils vont te décourager tu vois Ça va te décourager, ce n'est pas méchant tu vois C'est juste qu'eux ils vont se projeter en toi Et ils vont te projeter en fait les peurs qu'ils ont pour toi Et leurs peurs aussi qu'ils ont si jamais étaient à ta place Ok par exemple, moi je sais que quand je voulais en fait basculer entre ma société d'infirmiers Et comment c'est ce que je suis en train de faire là maintenant Au début je partais à zéro quoi Ok je partais à zéro, je charbonnais beaucoup Je travaillais beaucoup parce qu'en plus des heures que je faisais en tant qu'infirmier Je m'enfermais dans mon bureau, devant mon ordinateur et je travaillais beaucoup tu vois Et ma mère en gros, elle ne comprenait pas trop tu vois Elle disait voilà pour l'instant en tout cas Ce qui te fait vivre c'est grâce au métier d'infirmier Et donc voilà, c'est un petit truc comme ça Mais tu vois ça t'ébranle un petit peu Après c'est obligé de te refocus tout ça C'est relou tu vois Et c'est pareil par exemple quand je voulais commencer cette chaîne YouTube J'en avais parlé à un membre de ma famille Il m'avait dit ah ouais mais c'est super chaud Mec il y a vu la concurrence qu'il y a sur tout ce qui est indépendance financière Ou tout ce qui est argent, tout ce qui est entrepreneuriat Laisse tomber, ça va être chaud tu vois Et là ça te casse tu vois Parce que ça peut faire remonter des peurs que tu vois en toi Ça peut te mettre des doutes Et qu'est-ce qui se passe quand tu as des doutes ? Bah tu es paralysé, tu ne fais rien tu vois Donc du coup c'est pour ça que j'évite de dire ce que mes projets Vraiment ce que je vais faire A part si la personne a le bon état d'esprit tu vois Donc là au fur et à mesure ma mère Comme elle voit les choses que je fais, elle voit les résultats Je peux déjà plus lui parler mais je ne peux pas lui parler vraiment de tous les trucs tu vois Parce que mes objectifs sont toujours plus élevés Elle va bugger tu vois Et je ne te parle même pas de tout ce qui est cousin éloigné etc etc Bah là je ne te parle même pas Sinon là c'est carrément rigoler Ils vont rigoler tu vois Ils vont faire les mêmes commentaires que tu sais les commentaires que tu as quand tu mets des pubs sur le business Sur Facebook tu vois Elles vont dire mais n'importe quoi ce n'est pas possible C'est une arnaque etc etc Ok Donc voilà un peu pourquoi je ne partage pas mes histoires Mes projets aux gens de ma famille Et aux gens de mon entourage Alors mets-moi un petit peu en commentaire si jamais toi aussi tu es dans cette même situation Est-ce que tu penses que j'ai raison ou pas Est-ce que toi tu le fais Et quels sont tes résultats Quels ont été les résultats pour toi C'est pour ça qu'en tout cas moi concrètement je partage maintenant mes projets qu'aux personnes qui je sais vont m'encourager D'accord Qui vont permettre de pouvoir voir que l'impossible devienne possible tu vois Mais pas me mettre en mode d'entourer de m'entourer de personnes qui vont me tirer envers vers le bas Même si ce n'est pas fait exprès C'est juste parce que je passe à un cap qu'ils ne connaissent pas Donc pour eux c'est l'inconnu Donc ils ont forcément peur tu vois Donc surtout c'est une démarche d'amour Mais en tout cas ça ne fonctionne pas pour pouvoir toi te permettre de grandir Donc c'est pour ça que c'est important d'être en immersion dans des audios Dans des vidéos, dans des formations, dans des livres Constamment pour pouvoir garder ton focus Pour te dire que c'est possible, c'est vrai Parce que sinon les gens qui sont de ton entourage Si jamais tu n'écoutes que eux Ça va être chaud Donc imagine moi qui suis déterminé de trucs de ouf Quand le membre de ma famille m'a dit Ouais mais pour la chaîne YouTube c'est chaud et tout Tu as vu la concurrence et tout machin Ça m'a déstabilisé tu vois Ça m'a déstabilisé Et aujourd'hui voilà on est à plus de 10 000 abonnés Ça se trouve que quand tu vas regarder cette vidéo on sera à 100 000 abonnés Tu vois Donc c'est pour te dire que voilà Entoure-toi de personnes qui vont t'encourager Et après il y a juste à être persévérant Et à charbonner Et il n'y a pas de secret Voilà c'est tout pour cette vidéo Voilà je souhaitais te partager mon expérience Et pourquoi ? Bah du coup je ne partageais pas les projets avec tout le monde Ok Donc c'est pour ça que c'est important que tu sois en immersion Même avec des gens autour de toi Que tu aisses dans des séminaires Que tu vas dans des masterminds Ok Que tu sois vraiment en contact avec des gens Qui sont dans le même mindset La même direction que toi Si jamais tu as aimé la vidéo Bah partage-la Mets-moi en commentaire si toi aussi Bah tu parles aux gens de ta famille Ou pas de tes projets Ou pas Et si jamais tu la fais Bah qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis curieux de lire ton commentaire Ok Maintenant si jamais tu veux Créer ton business en ligne D'accord Même si tu n'as pas dit business Tu ne sais pas comment faire Ok Tu as une formation qui est offerte Tu as juste à cliquer sur le lien Qui est épinglé D'accord Tu vas pouvoir voir exactement Comment créer ton business en ligne En partant de zéro Ok Et en plus tu pourras prendre rendez-vous avec moi Ou un de mes collaborateurs Pour voir en fonction de tes objectifs Quelle est la meilleure direction Que tu dois prendre Pour pouvoir devenir indépendant financièrement Et libre géographiquement Ok Maintenant si tu es coach, consultant Ou que tu es expert J'ai une masterclass Qui te permettra de faire Les 10 000 euros par mois Rapidement Ok J'ai plusieurs de mes coachés Qui ont atteint ces résultats Et beaucoup Ils ont même dépassé ça Et puis vous avez tous les autres témoignages Vous avez juste à cliquer sur le « i » comme info Donc les sceptiques Soyez un sceptique intelligent Ok Passer à l'action Allez voir cette masterclass Et en plus tu peux aussi Prends rendez-vous avec moi Pour voir en fonction de là où tu es Si tu es coachable Quels sont tes objectifs Pour voir dans quelle direction tu peux aller Etc Pour pouvoir atteindre tes objectifs Ok Ou ce sera avec moi Ou avec un de mes collaborateurs Ok Donc voilà c'est tout pour cette vidéo Les gars On lâche rien Ok On est déterminé 2020 c'est à vous Et où vous dormez Où tu ne regardes que des contenus gratuits Toute la vie Et tu n'as pas de résultat Donc passe à l'action Il y a eux Et il y a nous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz